Salut à tous, c'est Witzo, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Comme vous le savez, le catch est une discipline qui demande un vrai talent athlétique. Il faut pouvoir réaliser des figures assez incroyables et parfois des accidents peuvent survenir. Que ce soit en se blessant à l'oreille, à la nuque ou au genou, aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode des pires blessures à la WWE. 5. Bobby Lashley Ok, on commence cette vidéo avec une blessure survenue le 29 juin 2020, durant un épisode de Raw. Ce soir-là, Bobby Lashley affrontait Ricochet dans un match, et alors que les deux catchers se trouvaient en dehors du ring, Bobby va mettre Ricochet sur ses épaules pour l'envoyer dans le poteau, mais il se fera contrer. Au ralenti, on pourra voir le catcher heurter assez violemment le poteau du ring. En fait, Bobby va littéralement s'exploser l'oreille. On pourra le voir saigner assez violemment par la suite, puisque l'oreille est une zone vachement irriguée en sang. Déjà qu'une piche nette, ça me met au sol, j'imagine pas à quel point ce choc a dû faire mal. 4. Biggie J'étais obligé d'en parler, c'est probablement la blessure la plus récente du classement, puisqu'elle s'est déroulée la semaine dernière, durant l'épisode de SmackDown. Ce soir-là, Biggie et Kofi Kingston affrontaient Sheamus en équipe avec Ridgeland. Après quelques minutes de combat, Biggie se retrouvera à l'extérieur du ring, et Ridgeland va alors l'attraper pour faire une belly-to-belly souplex. Comme vous venez de le voir, le catcher va violemment retomber la tête la première sur le sol autour du ring. Il sera rapidement mis sur une civière, puis évacué de la reine pour partir à l'hôpital. Ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que le catcher prendra le temps de faire une vidéo tout sourire, afin de rassurer les fans en expliquant que son état était plutôt correct. Il s'est fracturé deux vertèbres, mais par chance, aucun ligament ni la moelle épinière ne seront touchés. Il n'aura besoin d'aucune opération, et à l'heure où je vous parle, il est déjà rentré chez lui. Pour le moment, c'est assez difficile de savoir s'il pourra revenir prochainement sur les rings, mais évidemment, on lui souhaite tous un bon rétablissement. 3. Xavier Woods On continue avec une blessure qui est passée un peu plus inaperçue, j'ai l'impression, et qui s'est déroulée le 7 janvier 2022, durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, Xavier Woods combattait aux côtés de Kofi Kingston, face aux Usos dans un Street Fight Match. Il va se blesser à ce moment, en se lançant pour un DDT. On pourra le voir se tenir le genou juste après, mais il continuera malgré tout le match, et il aura d'autres mauvaises chutes sur ce genou qui ne vont pas arranger les choses. On apprendra par la suite qu'il souffrait d'une blessure au niveau du muscle derrière le genou, et qu'il serait absent plusieurs semaines. Il fera finalement son retour le 13 mars 2022, soit le lendemain de la blessure de Biggie. On prie pour qu'il n'arrive rien à Kofi Kingston d'ici là, puisque c'est le seul membre du New Day qui s'est pas encore blessé, et malheureusement, comme on dit, jamais 203. 2. Becky Lynch On continue à nouveau avec une blessure assez récente, puisqu'elle s'est déroulée le 6 mars 2022, durant un show non télévisé à Allentown en Pennsylvanie. Ce soir-là, la catch-use affrontait Bianca Belair, et c'est en se prenant un coup d'avant-bras au niveau du cou que la blessure va survenir. En fait, le choc va lui causer une fracture du larynx. Le lendemain, la catch-use va publier une photo d'elle à l'hôpital, en expliquant qu'elle ne pourra malheureusement pas assister à l'épisode de Raw, qui devait se dérouler le soir même. Bon, fort heureusement, elle fera son retour le 13 mars dernier, le même soir que Xavier Woods qu'on a vu juste avant. Et en première position, Daniel Bryan. On remonte en juin 2013, durant un épisode de Raw, dans lequel Daniel Bryan affrontait Randy Orton. À un moment, le catch-ur va effectuer un suicide dive, mais se fera contrer et retombera assez violemment contre la barrière. Dans le passé, il s'était déjà blessé au niveau du cou, et visiblement, les séquelles lui ont causé ce soir-là un problème au niveau de son bras droit, après avoir heurté la barrière de sécurité. Il a perdu toutes les sensations au niveau de ce bras, et il ressentait comme des décharges électriques. On pourrait d'ailleurs le voir à plusieurs moments. En backstage, Triple H demandera à ce que le match soit terminé plus tôt que prévu, pour protéger le catch-ur, ce qui le rendra furieux, puisqu'il se sentait encore capable de continuer le match. Enfin bref, un petit incident au niveau du nerf du bras droit, qui aurait pu être bien pire. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se revoit sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, si tout se passe bien. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde.